bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un match important le classico temps attendu paris saint germain olympique de marseille donc franchement un très beau match en perspective on va regarder les codes sur un site de paris en ligne on va regarder également le classement de ces deux équipes en ligne 1 leur résultat leur ratio et tout ça et on va regarder également les cinq dernières rencontres je ferai un petit pronostic pour ce match et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire êtes vous plutôt paris saint germain supporter du psg ou êtes vous plutôt olympien on va dire avec donc l'olympique de marseille ces deux équipes qui sont quand même deux équipes françaises assez fortes toutes les deux en ligue des champions et ça va plutôt bien pour ces deux équipes l'om qui s'est bien ressaisi sur ces derniers matchs en allant chercher six points et le paris saint germain qui continue sa petite route tranquille pour l'instant aucune décédée équipe n'a encore qualifié pour le tour suivant ainsi le psg non je suis patient au final mais qu'ils sont fait match nul donc je crois que non en fait au final donc la côte du psg 1 51 l'om 6 75 les parisiens à domicile sont donc donnés favoris de ce match il reste sur des résultats un peu décevant un 1 partout face au benfica en ligue des champions 1 0 partout face à 1 1 partout face au benfica donc trois matchs nuls trois matchs sans gagner un peu décevant il y avait une victoire de 1 face à nice et une victoire 1 0 face à lyon donc en effet pas pas beaucoup de buts marqués au final à une attaque pas très prolifique mbappé qui est un peu controversé en ce moment c'est un peu plus compliqué pour lui bon voilà dans une saison d'un jour il ya toujours des moments plus compliqués pour paris c'est un peu plus compliqué il n'y a pas de défaite donc pas d'alarme pas de voyants rouges mais ils ont des choses à prouver quoi du côté de marseille tout voit pour le mieux ils ont battu le sporting 2 0 bon par contre il y avait une défaite sacrément une grosse surprise parce que face à ajaccio en plus l'om était à domicile ajaccio qui étaient les derniers de ligue 1 à ce moment là ils ont perdu 2 1 les olympiens par contre il y avait une victoire 4 1 force au sporting qui avait fait plaisir ça faisait longtemps que l'om n'ait pas gagné en ligue des champions 3 0 sans bavure face à angers et un partout face à rennes c'était un peu une contre performance mais les rennais sont très en forme ils ont battu notamment lyon aujourd'hui donc un beau match pourquoi ça sera un beau match parce que ces deux équipes qui jouent vraiment la tête de classement paris qui est premier mais qui peut céder sa place à marseille aujourd'hui mathématiquement c'est possible en cas de victoire marseille prendrait trois points ça fait 26 points et notamment alors c'est pas sûr parce qu'après ça va jouer la différence de but et paris est complètement au dessus mais en tout cas marseille pour revenir à la hauteur du paris saint germain dans le classement donc ça c'est possible d'où l'intérêt de ce match aussi c'est un match bien sûr qu'on attend toujours un le classico c'est quand même deux grosses équipes françaises toutes les deux en ligue des champions l'a dit des équipes qui vont jouer le titre de la ligue 1 cette année donc voilà si marseille en tout cas s'incline là ça fera un plus gros retard ça ferait six points de différence avec le paris saint germain et ça sera plus compliqué et paris s'envolera à nouveau parce que pour l'instant ils sont mathématiquement à égalité de points avec l'orient qui tire une saison incroyable pour le moment avec une seule défaite bon pour la petite statistique le paris saint germain est la seule équipe qui s'est pas incliné en ligue 1 cette année pour le moment seulement deux matchs nul et vie victoire 28 buts marqués seulement 5 concédés meilleure défense du championnat et à la fois meilleure attaque du championnat ce que tout simplement incroyable d'où la différence de but de 23 et 26 points donc en ligue 1 lance est plutôt pas mal aussi 24 points marseille en l'a dit son quatrième mais ils ont l'opportunité de passer devant lance pourquoi pas l'orient la différence de but pas forcément paris quoique je pense que si marseille bat paris je pense que ça joue pas forcément golavera enfin je pense quand même mais ça peut jouer par rapport à l'équipe qu'a battu l'autre au niveau des bonnes attaques du championnat on a aussi rennes qui une attaque très polifique 23 buts marqués pour cette petite statistique et les meilleures défenses du championnat c'est également marseille avec seulement 7 buts concédés on va avoir ce soir en fait les deux meilleures défenses du championnat clairement au niveau des buts concédés pas les deux meilleures attaques on a la meilleure attaque sur le terrain mais marseille est quand même un peu plus loin mais ils sont plutôt pas mal ils sont quand même bon derrière paris rennes lorient lorient incroyable cette saison quand même l'île aussi qui est pas mal au niveau des buts marqués voilà et sinon aujourd'hui ce qui s'est passé défaite de bresque et dernier de ligue 1 c'est compliqué un 6 points ils commencent à vraiment s'écrouler angers le scot ça va plus trop non plus ajaxo c'est toujours compliqué strasbourg aussi ils sont dans la zone rouge il y aura beaucoup de relégués cette année 4 parce qu'il y aura une ligue 1 seulement à 18 équipes à la place de 20 l'année prochaine et voilà les équipes un peu juste au serre rince nantes nice voilà trois montpellier lui on a perdu aujourd'hui voilà ils s'éloignent ils sont à 12 points de la tête de classement peut-être plus ce soir si paris gagne on pourrait avoir un match nul donc n'hésitez pas à vous pronostiquer fin à pronostiquer le score et tout ça le vainqueur probable dans l'espace commentaire on pourrait avoir un match nul ça c'est très probable parce que paris déjà enchaîne beaucoup de matchs nuls l'om enchaîne beaucoup de matchs aussi ça pourrait se verrouiller ou alors on va avoir un match fou avec des attaques de part et d'autre qui vont être incroyable mais ça pourrait être verrouillé parce que c'est des très bonnes défenses quand même même si marseille des fois en difficulté face au gros club donc un match un peu test aussi un pour la ligue des champions si c'est deux équipes face des faces de poules ils vont se tester aussi par rapport à la ligue 1 mais par rapport aussi aux niveaux qui peuvent retrouver en ligue des champions surtout marseille qui va se tester par rapport au paris saint-germain qui a un effectif de rêve faut pas on peut pas le nier mais bon voilà on va voir ce que ça va donner en tout cas un très beau match 20h45 ce soir sur amazon prime donc la team n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner activer la cloche pour suivre le foot sur la chaîne notamment la ligue 1 et je vous dis à très bientôt mot fraté pour de prochaines vidéos ciao